Alors, il est naturel de parler de l'Arabie. On vient de parler du Groenland qui est un des extrêmes climatiques. L'Arabie est un autre extrême. J'ai adopté une démarche purement empirique, c'est-à-dire montrer comment nos recherches sur le terrain peuvent éclairer dans une certaine mesure les évolutions du climat. Et je vais commencer tout d'abord par contextualiser un petit peu ce que l'on sait du climat de la péninsule arabique. L'Arabie, comme le disait Paul Saint-Laville, on la voit comme un désert entouré de mer. Mais en fait, il y a deux Arabies climatiques, l'Arabie du Sud, l'Arabie de la Mousson et l'Arabie du Nord, qui a un régime beaucoup plus méditerranéen. Là, je reproduis un petit plan de Freitman qui montre bien ces deux Arabies qui s'opposent. Le niveau des précipitations, disons que je n'entre pas dans le détail, on voit que les régions de montagne dans le sud-ouest sont abondamment arrosées, avec des précipitations qui peuvent dépasser les 1000 millimètres. Et en ce qui concerne Sanra, 2400 mètres au cœur du Yémen, on voit qu'il y a 200 millimètres de précipitations, et surtout en été. Un peu au printemps, et surtout en été. Voilà la vue de Sanra, avec ses petits jardins intérieurs, qui sont arrosés avec des puits qui se trouvaient dans chacun de ses jardins. On a un témoignage d'un ambassadeur byzantin qui s'appelle Nonossos, qui va en Arabie vers 540, et qui se rend en Éthiopie. Alors, il décrit le climat de l'Éthiopie. Il nous dit, quand il arrive sur la côte de la mer Rouge en Éthiopie, c'est l'été, et quand il monte dans la montagne, c'est l'hiver. Il y a un contraste extraordinaire. Effectivement, pendant l'été, il pleut en Éthiopie comme il pleut au Yémen, avec des orages quotidiens, avec des quantités de nuées, etc. Et pour un Méditerranéen, on se croit en hiver. Voilà les montagnes du Yémen. Là, le matin, c'est clair pendant l'été. Ça se couvre l'après-midi, et il y a un orage tous les jours. Voilà l'après-midi. Alors, la mousson ne se traduit au Yémen et en Éthiopie que dans les parties en altitude, mais en aumant. Elle se traduit également sur la côte, et de manière assez spectaculaire. Voilà un grand wadi qui descend vers l'aumant. Et voilà deux photos qui sont prises pendant le mois de juin, qui s'appellent le Harif, en aumant. Celle-ci, c'est au début de la mousson, donc on voit encore à peu près le personnage qui est Alessandra Vanzini, ma collègue. Et quelques jours plus tard, on est dans un brouillard opaque qui est comme le fog anglais, c'est-à-dire on ne voit pas à une dizaine de mètres. Et la mer a sept rouleaux, donc il y a une quantitude de particules d'eau dans l'air pendant un mois. Donc c'est une période extrêmement spectaculaire. Dans le Zofaro Manet, il y a des grands troupeaux de bovins. Donc j'ai pris une photo d'un de ces troupeaux. La photo du bas, c'est un troupeau, un bovin du Yémen, que lui, on est obligé de nourrir à la main, alors que dans le Zofaro Manet, il y a des pâturages, ce n'est pas tout à fait le Normandie, mais enfin, disons, les troupeaux paient salaire libre. C'est un climat qui change. Alors, on a mis en évidence cette variabilité de différentes manières. Il y a d'abord l'analyse des dépôts lacustres. Il y a l'examen des stalactites que l'on trouve dans les grottes. On pourrait penser à la dendrochronologie, mais il n'y a pas énormément de vestiges de bois dans la péninsule arabique. Donc c'est une ressource que n'on n'a pas. Et enfin, les palais au sol, comme celui-ci, pardon, comme celui-ci, on voit dans certaines régions du Yémen, un sol où il y avait une accumulation d'humus et dont l'interprétation ne fait pas encore l'objet d'un consensus. Je commence par les lacs. Je vais assez rapidement, puisque disons, j'ai prévu un trop grand nombre de diapositives. Là, c'est le lac de Moundafen, sur la bordure de Roub-el-Khali. Voici l'emplacement de ce lac. Ce lac, disons, s'étend le long du Touïr, disons, sur une vingtaine ou une trentaine de kilomètres. Et voici les dépôts carbonés que l'on trouve, qui sont des dépôts à la suite, soit de véritables lacs avec 2 à 10 mètres de profondeur, soit simplement de marais à certaines époques. Et on y trouve des quantités d'outils. Alors, j'ai participé à une prospection avec Crassart. Il nous a fait un article. Et il a eu la bonté de me mentionner parmi les auteurs. C'est le seul article que je n'ai jamais... Enfin, je n'ai pas véritablement écrit, en fait. J'ai simplement collectionné un certain nombre de silex. C'est l'article le plus lu de ma production scientifique, de manière considérable. Les autres ont quelques dizaines de lecteurs. Et celui-ci, ça se compte en dizaines de milliers. Alors, l'étude de ce paléolac met en évidence, dans le temps long, deux périodes humides. Une entre 30 000 et 20 000 avant le temps présent. Et une entre 10 000 et 6 000 avant le temps présent, si on convertit en l'ère chrétienne. La dernière phase humide, c'est entre 8 000 et 4 000 avant l'ère chrétienne. La faune et la flore sont intéressantes. Surtout, bon, la première partie, c'est véritablement une phase humide, puisqu'on trouve des vestiges d'hippopotames, entre 30 000 et 20 000. Mais entre 10 000 et 6 000, on ne trouve que des bovidés, des oryx, des gazelles. Il n'y a aucun reste de poisson, donc ça n'était pas un véritable lac. Il y a peu de pollen, et on ne trouve pas de dromadaire, semble-t-il. La question est encore un petit peu débattue. L'île de Socotra, qui offre un autre exemple, ce ne sont pas les lacs, là sont les stalagmites. Je vous présente très brièvement le paysage très étrange de cette île. La grande grotte de Hork, qui fait 2 km de long. La découverte d'une tablette pari-première-hénienne tout au fond de la grotte, à presque 2 km de l'entrée. Et il y a une quantité de stalagmites, ce ne sont pas celles-ci qui ont été analysées, mais celles d'autres grottes de Socotra et d'autres grottes en Oman, qui amènent à faire une évaluation du régime des précipitations. Et on voit, par exemple, vers 540, une phase de grande sécheresse dans la péninsule arabique, donc pendant l'Antiquité tardive, qui correspond à un abandon d'une quantité de sites archéologiques. C'est un climat qui change. On voit la disparition de certaines ressources, on voit la désertification. Par exemple, dans le Jouve du Yémen, il y a 6 villes antiques qui ont disparu. En voici une, Inabba. En voici une autre, Raribat Saoud. Donc, on est dans un paysage qui semble aujourd'hui totalement désertique, où dans l'Antiquité, il y avait de grandes zones irriguées, et des villes qui étaient relativement populeuses. Karat El Faou, qui a été un relais caravanier très important entre 300 avant l'ère chrétienne et 300 après, c'est aujourd'hui dans une zone totalement déserte. Il y avait à peu près 120, 150 puits dans l'Antiquité. Ces puits se sont asséchées dans le courant du IVe siècle. La zone de Mareb, avec sa grande digue qui fait 650 mètres de longueur, 14 mètres de hauteur, qui est aujourd'hui, dont voici l'écluse méridionale, pardon, l'écluse méridionale, l'écluse septentrionale et le canal qui permettait d'irriguer environ 10 000 hectares de terre. Voici l'écluse septentrionale. Le Wadi Dura, avec la zone irriguée antique que l'on voit très bien et quelques champs simplement qui sont repris, etc., on voit qu'il y a un changement dans la gestion des ressources locales tout à fait considérable. La disparition de certaines ressources naturelles, en particulier la faune sauvage. Là, je vais assez vite. On est dans l'est du Yémen, ici, et il y a une chasse qui a eu lieu vers 700 qui est enregistrée dans les inscriptions. La voici. Le nombre de bêtes tuées, d'après les inscriptions, les inscriptions sont derrière le personnage, est supérieur à 2390 puisque, disons, toutes les inscriptions ne sont pas parfaitement lisibles. Ici, Djébel Saoulan, qui est un petit peu au nord de Sana, une chasse du 1er siècle avant l'ère chrétienne, la première chasse, 3 000 ibex, la deuxième chasse, 300, la troisième chasse, 700, une zone où il n'y a plus aucun animal sauvage, de temps en temps un singe, mais c'est à peu près tout, une chasse royale de 20 jours ou à Dramaut, 4 léopards, 2 lynx, 600 ibex, une chasse vers 400 de l'ère chrétienne, 2 700 ibex, tués et 76 capturés, une chasse vers 360 de l'ère chrétienne où on énumère les bovidés, les onagres, les ibex, léopards, etc. une chasse en 515 de l'ère chrétienne, 127 ânes qui sont tués, etc. On voit qu'il y a une faune extrêmement abondante et une faune qui a entièrement disparu. Là, c'est un arbre en sang, le lieu de la dernière chasse qui est l'arbre en sang le plus occidental dans la répartition de la péninsule arabique que l'on connaisse. Voilà les sites des chasses, disparition de certaines ressources, évidemment, le tapis végétal et la couverture forestière. Ça, c'est la mine d'argent d'Eradrad dans le Jouve du Yémen. Il y avait donc des galeries avec du bois pour soutenir les galeries. Il y avait une zone de 180 fours et l'écrivain yéménite Al-Hamdani nous dit que quand un oiseau traversait la vallée, il tombait raide mort à cause des fumées qui résultaient de ces fours, donc du traitement du minerai. On voit donc que dans cette zone où il n'y a plus un arbre, il y avait un tapis végétal et des forêts abondantes encore au Xe siècle. En ce qui concerne Socotras, on nous dit que l'île exporte des quantités de sortes de carapaces de tortues, enfin, c'est le périple de la mer Érythrée. Les sources arabes nous mentionnent l'ambre grise qui est une déjection du cachalot. Tout ça a également totalement disparu. On voit donc que le rôle de l'homme a certainement été important dans le changement de l'environnement, pas forcément du climat, mais dans le changement de l'environnement. Ensuite, sur la variabilité du climat, il faut sans doute relativiser. Quand on parlait de phases humides vers 10 000 avant Jésus-Christ, si on regarde, disons, le lac de Moundaphen, il n'y a aucun vestige de poisson. Donc, c'est une zone simplement de marécage. Et les pollens et les spores révèlent également que la végétation était très pauvre. c'est-à-dire qu'on n'était pas du tout dans une zone de savane comme on pourrait l'imaginer. Et la responsabilité de l'homme a été évoquée pour la première fois par Éric Foach. Donc, c'est une question, bien évidemment, qu'on peut se poser. Je n'insiste pas puisque, disons, il a posé le problème de manière extrêmement claire. En sens inverse, on peut s'interroger sur le moment où sont apparues certaines espèces qui sont domestiquées, les plantes, etc. Et on s'aperçoit d'un phénomène curieux dans la péninsule arabique, c'est que l'agriculture apparaît beaucoup plus tard qu'au Proche-Orient, c'est-à-dire qu'elle apparaît à la fin du 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Donc, on a une phase d'élevage sans agriculture alors que la domestication dans la zone syrienne est très proche du moment où se développe l'agriculture. Donc, on a un autre modèle en fait de développement des sociétés dans la péninsule arabique qui est encore très très peu étudiée donc sur lequel je n'insiste pas énormément. Le changement climatique entraîne des changements d'habitude. Là, on est sur le port de Seyout à côté du Zafor. On fait sécher des sardines pour nourrir les bovins parce que justement les pâturages ne sont plus suffisants pour nourrir le bétail. Alors, je voudrais maintenant aborder une partie plus empirique à savoir vous montrer qu'est-ce que l'on trouve en Arabie et qu'est-ce que l'on peut en déduire pour le changement climatique le changement de l'environnement à vrai dire plutôt le changement de l'environnement qui lui-même est peut-être la conséquence du changement climatique. Il s'agit d'une zone qui est à 100 mètres au nord de Nejran dans le sud de l'Arabie saoudite. C'est une zone qui fait environ 100 km² qui se trouve au point où se sépare la voie caravanière qui va vers le golfe Persique et la voie caravanière qui va vers la Syrie. C'est une zone où il y a très peu de pluie mais il y a beaucoup de trous d'eau et donc en certaines périodes après les pluies qui sont plutôt des pluies d'été éventuellement les caravanes peuvent se ravitailler. Enfin grosso modo ça ressemble plutôt aujourd'hui à du grès et du sable ou alors du granit et du sable mais sur le grès on a énormément de gravures le grès est très facile à travailler et sur le granit on a de la peinture. On en a relativement peu mais il y en a quelques-unes qui sont spectaculaires en particulier ce bovin là qui fait environ 2,50 m de long qui est inédit ce sont des choses qui jusqu'à présent n'ont jamais été étudiées et que j'ai signalées à des préhistoriens. C'est un gisement documentaire extraordinaire dans la mesure où ces gravures sur les rochers se comptent en dizaines de milliers et très probablement en centaines de milliers je ne veux pas dire le million mais enfin disons il y en a une quantité absolument hallucinante alors je vous fais défiler quelques photographies qui illustrent donc des personnages hieratiques sans écriture des personnages hieratiques associés à l'écriture des orans des cavaliers des scènes plus complexes avec des palmiers des scènes vous voyez ce palmier est tout à fait intéressant parce que disons il y a la rigole qui irrigue les différents palmiers et vous avez même un personnage qui monte au palmier des poignards enfin disons il y a une richesse documentaire tout à fait extraordinaire des animaux probablement sauvages et donc si on a une faune sauvage de grands animaux a priori on a plutôt un climat semi-savane ou savane donc on a ces grands bovins des autruches le lion ici le lion est tout à fait intéressant parce que disons l'inscription qui est ici a dit un tel a dessiné le lion donc on a le lien entre le lion et l'écriture donc c'est une inscription qui date de l'antiquité des onagres avec un bouquetin un bouquetin chassé est là aussi associé avec de l'écriture vous voyez donc il y a le nom du chasseur qui est là je reviendrai sur le problème de l'association du dessin et de l'écriture après des oryx un individu attaqué par des serpents ou plutôt dont on souhaite qu'il soit attaqué par les serpents je suppose donc des animaux domestiques bien évidemment donc moutons à que grâce le bovin et le mouton sont domestiqués dans la péninsule arabique au moins à partir de 6000 avant l'ère chrétienne donc on peut remonter dans le temps très très haut pour ces dessins le problème est évidemment de les dater des chameaux là donc un dromadaire qui est monté par une seule personne on en a qui sont montés par deux personnes avec le houdash c'est-à-dire la superstructure donc c'est forcément un dromadaire qui n'est pas sauvage celui-ci des cavaliers etc donc on a une faune assez extraordinaire et on a des éléphants aussi pas énormément mais ce sont des intrus bien évidemment donc on peut supposer que ce sont des éléphants qui étaient à la tête d'armée des éléphants de guerre soit à la tête d'une armée éthiopienne comme le premier ici toutes les fois avec son cornac donc l'identification avec l'éléphant est assez sûre celui-ci qui est un petit peu moins sûr et puis on en a un beaucoup plus au nord non loin de l'Egypte qui est probablement un éléphant d'époque l'agide et alors on a un témoignage de Nonossos à nouveau tout à fait intéressant quand il sera en Éthiopie il croise un troupeau de 5000 éléphants dans une zone de l'Erythrée qui est aujourd'hui totalement déserte on voit que le changement de l'environnement a été absolument catastrophique tout autour de la mer Rouge et des compositions plus complexes et enfin avec quoi a-t-on gravé on a gravé avec des pierres puisque c'est un outil qui ne coûte pas cher donc on l'abandonne au pied des panneaux qui sont gravés donc on trouve tous les outils qui ont permis de graver les scènes que je viens de vous montrer au pied des panneaux alors maintenant quels sont les rapports avec le climat pour le moment on en est au tout début de la recherche alors la première chose le premier classement qui paraît évident c'est que l'écriture évolue c'est-à-dire on a d'abord absence d'écriture jusque vers 1000 l'écriture apparaît entre 1000 et 500 avant l'ère chrétienne donc avant 1000 pas d'écriture c'est sûr ensuite entre 1000 avant et 600 700 après on a les écritures antiques et à partir de 700 on a l'écriture arabe donc ça fait trois catégories si on arrive à associer les dessins avec de l'écriture ça fait déjà un premier classement ensuite on en est à ce seul classement pour le moment ensuite il faudra évidemment essayer d'affiner un petit peu par exemple là on a un type de dessin qui n'est jamais associé avec de l'écriture donc ici c'est un onagre avec un bouquetin on a le bovin donc on est dans une période probablement antérieure à 500 avant l'ère chrétienne qui est considérée comme néolithique alors la date néolithique moi m'apparaît extrêmement douteuse pour les raisons que nous allons voir enfin en tout cas c'est un dessin qui est relativement ancien on a ici sa traduction en peinture et on sait que c'est avant l'écriture puisqu'on a de l'écriture associée au chameau ici au dromadaire et ce dromadaire est d'un style en va disons d'une coloration beaucoup plus vive beaucoup moins atténuée par l'érosion que ne l'est le bovin donc on a deux couches différentes le bovidé d'abord le dromadaire ensuite ces grands bovidés semblent antérieurs mais le problème se pose l'apparition de l'écriture alors maintenant il faut essayer de trouver la méthode pour savoir si un texte est associé avec de l'écriture la meilleure réponse que l'on peut avoir c'est quand on a une personne nommément désignée qui fait un type de dessin et qui ailleurs fait le même type de dessin et donc on a le cas ici on a un individu qui s'appelle Hassamoum qui désigne ce chameau et vous voyez il refait le même chameau et son nom réapparaît une deuxième fois et on en a pas mal d'exemples ici vous voyez ce chameau se retrouve ici là on a trois fois le même personnage Hanat 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 avec trois fois des représentations mais pas exactement identiques mais qui ont le même style qui nous certifie que c'est ce même personnage qui a fait les trois dessins donc on a le lien entre le texte et l'image qui est absolument certain dans ces cas là cette figure qu'on considérait comme préhistorique vous voyez elle est associée ici avec cette inscription avec cette inscription en caractère très grave vous avez exactement la même inscription ici et vous avez la même figure ici donc elle n'est pas du tout préhistorique elle date de l'époque de l'utilisation des écritures antiques l'apparition des armes à feu donc elles sont entourées ça apparaît très clairement il y en a des quantités donc là c'est la guerre et un troisième repère de chronologie ce sont les inscriptions datées ici on a une inscription datée de 513 et là on a un petit groupe avec un personnage un petit texte qui est manifestement beaucoup plus ancien et nous avons les cavaliers qui sont avec une patine plus claire qui sont plus récents donc on a des possibilités de datation au moins approximatives grâce au texte daté ici c'est un palmier qui est dessiné en 523 par une armée émiarite avec un petit personnage qui grimpe dans le palmier on a enfin des moyens de chronologie relative quand une gravure se superpose à une autre ou une gravure est beaucoup plus claire qu'une autre qui est à côté alors le problème de la patine est toujours très compliqué il faut l'utiliser avec prudence mais dans un cas comme celui-ci il est bien évident que la patine plus claire est beaucoup plus récente que la patine plus foncée puisque l'oxydation des surfaces fait que les patines s'obscurcissent progressivement donc du texte surmonté par ce chameau on peut donc dire que ce chameau est probablement d'époque islamique là par exemple on a un petit texte qui se superpose au bec d'une autruche donc on a un certain nombre de critères chronologiques qui permettent de se faire une idée de la datation de ces dessins or jusqu'à présent on considérait que tous ces dessins étaient antérieurs à l'islam puisque l'islam interdisant la représentation humaine etc et il se trouve que nous pouvons démontrer qu'au moins la moitié de ces dessins sont d'époque islamique donc vous voyez un bouleversement dans la chronologie qui était proposée précédemment qui est tout à fait considérable alors revenons aux grands animaux sauvages les trouve-t-on au moment où on utilise écriture c'est-à-dire y a-t-il une faune de savane entre 1000 avant l'ère chrétienne et 500 après sur les bovidés on considère qu'ils ont disparu du fait du dessèchement vers 4000 avant l'ère chrétienne or ici c'est pas tout à fait sûr mais c'est assez vraisemblable il semblerait qu'on ait un bovidé ce grand bovidé ici associé à cette inscription qui mentionne un tel à dessiner l'argument n'est pas encore tout à fait décisif en fait disant il faut en trouver d'autres pour être tout à fait sûr mais je vous rappelle que les chasses qui sont faites par les imérites au premier siècle de l'ère chrétienne mentionnent encore des bovidés sauvages donc il y a vraisemblance qu'il y avait encore des bovidés sauvages le lion voilà une chasse au lion une chasse royale au lion vers le 5ème siècle en l'ère chrétienne des gravures qui représentent des chasses ici on a un lion qui est mentionné dans l'inscription associée à la gravure et enfin nous avons les sources manuscrites qui mentionnent qu'au 10ème siècle on trouvait des lions dans la péninsule arabique dans une quantité de régions je les ai représentés sur la carte donc le vert clair ce sont les dessins de lions sur les rochers le rouge ce sont les mentions de lions au 10ème siècle dans les sources arabes et en bleu les mentions de lions dans les sources épigraphiques antiques donc on voit qu'il y a un très grand nombre de lions au moins jusqu'au 10ème siècle de l'ère chrétienne l'autruche voilà une autruche qui est chassée au fusil donc qui existe encore au 6ème siècle d'après les récits de voyageurs il y en avait encore au 19ème siècle le dromadaire c'est un problème on ne sait pas si c'est un animal natif ou si c'est un animal qui a été introduit simplement on n'a pas trouvé Edmund Duffen le dromadaire chassé on a des dromadaires dans lesquels il y a une lance qui est plantée dans le flanc ça laisserait supposer que c'était un animal sauvage mais et là donc on a également une chasse au dromadaire ici mais c'est un cavalier d'époque islamique donc il y a des chasses au dromadaire très probablement à l'époque islamique est-ce que ce sont des dromadaires sauvages ou est-ce que ce sont des dromadaires qui ont été domestiquées qui sont retournées à l'estat sauvage disons le débat n'est pas tranché pour le moment l'âne voilà un âne associé à de l'écriture ici on a une réponse pour l'âne puisque un auteur du 10e siècle nous donne les régions dans lesquelles se trouve l'âne sauvage les voici et en bleu ce sont les inscriptions qui mentionnent des chasses où des ânes sauvages sont tuées et enfin il faut prendre en compte que ces dessins ne sont pas des dessins qui n'ont jamais été retouchés depuis l'Antiquité et là je vais vous en donner quelques exemples là c'est monsieur Bednarik qui est mon maître en art rupestre puisque disons je suis un grand débutant en art rupestre mais enfin disons le sujet n'est pas inintéressant vous voyez ces lances dans les flancs des taureaux d'après lui ce sont des lances qui ont certainement été ajoutées après coup c'est-à-dire le dessin est plus ancien la lance est plus récente et il y a des cas où c'est assez manifeste si vous regardez la lance sur le flanc de ce chameau de ce dromadaire elle est plus claire elle a une patine qui est assez nettement plus claire que celle du dromadaire le bovin vous voyez ce bovin a été entièrement retouché dans les parties supérieures l'inscription excusez-moi l'inscription qui est ici vous voyez toutes les lettres ont été retouchées sauf une le dromadaire vous voyez on voit très bien les parties qui ont été retouchées etc donc il faut faire attention à savoir si le dessin n'a pas été modifié à partir du moment où il a été composé et enfin disons un cas tout à fait intéressant ici il s'agit d'une inscription antique qui a été copiée à l'époque contemporaine par quelqu'un qui se promenait dans la région et qui l'a recopiée 200 mètres plus loin l'Arabie heureuse dans le sens moderne c'est-à-dire le Yémen humide est une Arabie où on pratique l'agriculture etc et d'ailleurs ça avait inspiré un Anglais qui avait intitulé un de ses livres l'Arabie malheureuse ou les Turcs au Yémen donc on voit bien mais en fait l'Arabie heureuse ça désigne l'ensemble de la péninsule arabique et alors disons je voulais justement faire un petit commentaire sur ce point le port d'Aden dans les sources antiques s'appelle Arabia Eudaimone Eudaimone veut dire heureux et Eudaimone est en fait simplement la transcription en grec de Adanoum et donc on a généralisé sur l'ensemble de l'Arabie de même que l'île de Sacrade s'appelle Dioscorides donc on retrouve un petit peu les mêmes sonorités ou que Gera c'est Hagar dans les langues sémitiques donc c'est le nom de la ville d'Aden avec peut-être des interférences avec l'Aden biblique puisqu'on est à l'époque hellénistique déjà un petit peu influencé par les sources bibliques donc Aden n'apparaît pas comme une ville spécialement heureuse mais néanmoins c'est cette ville qui a donné son nom à l'Arabie Heureuse qui était le titre de ma communication je vous remercie à l'Arabie Heureuse qui a misé à l'Arabie Heureuse